La salle beau séjour a fait le plein samedi soir. Il faut dire que l'affiche était tentante avec au programme un combat pro mettant en scène le sablet Teddy Poirot. Un gala qui pour la première fois met les boxes anglaises à une boxe moins médiatisée, la boxe taille. La soirée a débuté par des combats amateurs comme ici sur ces images avec Julien Robin du club local qui s'impose après trois rounds. Mais le combat le plus attendu était bien évidemment celui de Teddy Poirot. Sixième combat pour cet enfant du pays, un combat difficile qui aura tenu le public en haleine pendant quatre rounds. Il faut dire que Teddy remplaçait un boxeur au pied levé et n'a eu qu'un mois pour se préparer. Pourtant il a tenu le challenge. Après un premier round difficile, il a su chercher la victoire avec le cœur comme à son habitude. Je le connaissais déjà un peu, je savais qu'il cognait, quand il donne il donne, on le sent. J'ai ressenti quand il a donné. J'ai fait avec, j'étais moins puissant que lui, je le savais. Donc je travaillais un peu plus technique, un peu plus d'esquive. Mais j'avais quand même envie de lui faire mal quand même. J'ai essayé de trouver des ouvertures et puis travailler plus sur les points. Je sais que je n'allais pas le descendre, donc travailler sur la recherche de points et voilà quoi. Le public a pu assister à différents combats, boxe éducatif, boxe pré-combat ou boxe amateur. Ça permet de montrer de jeunes talons parce qu'on n'a que quatre ans d'existence. Et on a des cadets juniors qui commencent à sortir là et qui ont fait de belles performances ce soir. Je suis assez content d'eux avec des seniors qui sont aussi bien débrouillés. Et puis Teddy qui finit en beauté avec un combat gagné. Donc une belle soirée boxe anglaise. Mais pas que puisque le ring a accueilli des démonstrations de boxe thaï, des combats classés présentés par le muetail holonais, avec un ambassadeur de choix, le parrain du gala, Badr Bellaja, champion du monde de boxe thaï 2011. C'est sympa de la part de Nicolas d'inviter un club de boxe thaï. Voilà, ça prouve un peu l'état d'esprit du club de boxe 85. Ça prouve un peu l'esprit sportif. C'est bien de mettre en valeur tout ça et valoriser aussi une autre boxe qui est telle que la boxe thaï. C'est très important d'impliquer par main de discipline. C'est bien pour la ville du Sable de l'Aune. C'est bien pour le public. C'est bien pour l'ensemble des sportifs. Les démonstrations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. et quant à Teddy Poirot, il reprendra les combats en mars 2012.